Bonjour, bienvenue dans Sortir les Crocs, le podcast tactique et inclusif qui vous fait rentrer dans les vestiaires des grands clubs pour les grands matchs. Nous rentrons aujourd'hui dans le vestiaire du PSG pour le match de quart de finale de la Champions League qui oppose le PSG à l'Atalanta d'Argame. Attention, Philippe Lafroy prend la parole. Bonjour, bonjour les gars, on va commencer cette dernière étape de la préparation du match en vous donnant le honte de départ. Donc voilà, Navas, tu commenceras, on va démarrer en quatre trois fois. Bernhardt, arrière-gauche, Kintenbe, défenseur central-gauche, Chago, capitaine et défenseur central-droite et Terrer, arrière-droite. Marquis, tu vas reprendre ton poste de Sentinelle devant la défense avec à tes côtés Gana Gay qui va être un peu plus le piston numéro 8. Erreira, on a besoin de toi un peu plus comme un rôle de meneur de jeu, mais avec beaucoup de désonage, on a besoin de toi pour bien garder ce ballon et faire jouer nos trois flèches devant avec Némar à gauche. Sarabé à droite et Icardi devant, Icardi qui laissait, on t'attend dans le dernier tiers, on t'attend de son côté tueur et de finir ces matchs-là. Et tous les autres vont travailler comme des fous pour se mettre dans les meilleures conditions et d'avoir des autres possibilités de marque. On voit là le long de départ, les gars, sur le banc, on a besoin de tout groupe parce qu'on sait aussi qu'avec ces cinq changements, vous allez pouvoir faire la différence et amener quelque chose en plus. Donc, on reste plus concentré. Maintenant, les gars, je voudrais vous rappeler qu'au PSG, les fans, les dirigeants, les entraîneurs, les joueurs, on a tous dit qu'on voulait gagner la Ligue des Champions et qu'on pouvait le faire cette année. C'est très bien, cette transition, elle est légitime, mais maintenant, ce sont les actes qui vont faire croire aux paroles. Donc, on ne doit plus dire qu'on est les meilleurs et qu'on va gagner, mais qu'on est les meilleurs et qu'on va le montrer. Alors, les actes, les actes, montrer qu'on a la capacité de gagner ce match. Il y a des gens qui racontent les histoires et puis, vous le savez, il y en a d'autres qui les écrivent, les histoires. C'est à vous, c'est à nous d'écrire l'histoire du PSG qui est et qui sera votre histoire. Vous savez que le PSG, ce club, n'a jamais réussi à passer cette étape de la Ligue des Champions. On doit l'écrire, cette étape-là, tous ensemble, pour rentrer dans l'histoire. Vous êtes tous des stars, les gars. Vous êtes tous des étoiles. Une étoile a une histoire. On naît, on meurt, mais entre les deux, on brille. Angèle, tu es une étoile. Même si tu ne joues pas aujourd'hui, tu es une étoile. Sarabia, tu es une étoile. Né, tu es une étoile. Vous êtes tous des étoiles, les gars. Vous êtes des étoiles, mais pour qu'une étoile brille, il faut en prendre soin. Sinon, elle devient ferme. Il faut que vous preniez soin les uns des autres. Il faut que vous preniez soin de votre partenaire pour que votre partenaire puisse briller. Et que si elle brille, cette étoile, vous allez briller aussi. Vous devez prendre soin les uns des autres. Vous devez prendre soin les uns des autres pour que l'autre brille comme toi. La lumière de chacune de vos étoiles doit illuminer ce match. Aujourd'hui, nous devons nous concentrer sur le jeu. Notre jeu. Nous devons respecter l'adversaire. Nous devons respecter le plan de jeu, les gars. Ça fait trois semaines, quatre semaines, cinq semaines depuis qu'on a repris l'entraînement. Vous le savez, les gars. Oui, on a eu la Coupe de la Ligue. Oui, on a eu la Coupe de France. Mais on se prépare pour ce match-là, pour rentrer dans l'histoire. Alors, vous avez fait des efforts. Certains sont revenus de blessure. Kiki, tu es là sur le banc. Maintenant, tu as surmonté la souffrance de cette entorse de la chemise pour être dans le groupe aujourd'hui. Vous avez tous surmonté la souffrance. Vous avez tous fait des efforts à l'entraînement. C'est bon pour l'eau quotidien, les gars. Vous avez soigné ces problèmes physiques pour être là aujourd'hui. Maintenant, les gars, tout ça, vous l'avez fait pour aller chercher le bonheur. Et c'est toujours grandiose, les gars. C'est grandiose de faire des efforts. Et c'est significatif de faire ces efforts pour atteindre au jour prévu, c'est-à-dire aujourd'hui, les gars. Pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé. C'est-à-dire la victoire et la qualité pour le prochain tour. Vainqueur avec préméditation, les gars. Vainqueur avec préméditation. Ça ira bien chercher au moins sept jours de frissons fermes. Ça va aller chercher le bonheur garanti. Alors levons-nous, battons-nous et allons chercher ce bonheur tous ensemble. Bon match. Exact. Et surtout, il faudra sortir l'écrou. Merci, coach. Pour retrouver le coach, c'est facile. Il est sur Twitter, sans un commercial. P-E-Coach 3 avec le chiffre 3. Merci, Philippe. À bientôt. Un plaisir. Merci. Au revoir.